Musique Ce samedi, l'Espiro affrontait une formation hostendeuse qui comptait de nouveaux joueurs dans ses rangs. Chez les Karolos, c'est Damon Mallette qui effectuait son grand retour au grand bonheur des supporters. D'entrée, l'ex-Spirou Wright est dangereux et met la pression sur la défense Karolos 7-2. Les Sambriens peinent à concrétiser leur action. Schenghelia est l'exception dès sa montée au jeu. Il entre bien dans son match et va jusqu'au bout de ses actions. Boyle se frappe à 3 points et place son équipe devant à 9-11 avant que Mallette ne soit lancée dans la bagarre. Sous l'impulsion de Lojeski, hauteur de 9 unités, hostende repasse devant à la fin du premier quart, 19-17. Tout va mal du côté Karolos, 27-19 après 8-0. Le nouvel arrivant Buicks montrait tout son talent. Les Spirou n'étaient pas en réussite et laissent filer leurs hôtes à 42-30 à la pause. Il fallait cravacher pour revenir dans la seconde mi-temps. Mais les Spirou sont dépassés par les événements. Les locaux, encore par Lojeski, sont largement devant. Septembre 2-46 à la fin du troisième quart. Les Karolos faisaient peine à voir. Un sursaut d'orgueil se produit toutefois dans le dernier quart. Les hommes de Giobotzi se réveillent enfin. Schenghelia retrouve de bonnes sensations. Et les Karolos remontent peu à peu la pente. Les artilleurs prennent leur responsabilité. Hoffman, Green, Boyle sèment la panique dans la défense hostendaise. Les Karolos y croient, mais c'était déjà trop tard. Malgré un bon dernier quart, pas de miracle cette fois. L'écart de moins 4 est satisfaisant au vu du match. 85-81, score final. Les Spirou restent en tête, mais devront à l'avenir jouer 40 minutes s'ils veulent battre leur concurrent direct.